Aujourd'hui, nos écoles se sont pour la plupart détournées des activités culturelles. Il est de plus en plus rare de trouver des groupes vocaux et de théâtre dans ces écoles. Basile Mbissi et Jean-Christian Saïa, respectivement directeurs des études vague A du collège 5 février 1979 et directeurs de l'école primaire 5 février 1979 B, confirment ce constat. Ces activités culturelles dans nos écoles, actuellement, ça n'existe pratiquement plus. Dans le monopatisme, tout n'était pas mauvais. Nous avions vu les prouesses du MNP. Or, c'est le MNP qui avait pris la place du scout, les coeurs voyants, pour apporter l'animation culturelle dans des écoles. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y en a plus. Ces derniers évoquent aussi les raisons de cette tendance à la disparition des activités culturelles. C'est surtout les animateurs. Les animateurs, alors, vous voyez maintenant nous courons que derrière les intérêts. L'animateur, il peut connaître, il peut entretenir les enfants, il peut encadrer les enfants dans le cadre culturel. Mais seulement, il demandera à la fin quelque chose. Et justement, c'est ça ce qui a tué la culture dans les écoles. À notre époque, ça attirait les enfants. L'enfant qui avait une belle voix était motivé à venir à l'école parce que l'après-midi, il y a la culture et ça chante et c'était vraiment de la joie. Nous avions une nouvelle race d'enseignants qui ne s'intéressent plus à ça. Donc, quand nous avions commencé en 82, il y avait le MNP qui battait plein. Nous avions les journées culturelles et tout. On avait des brigades dans des classes, des brigades. On a mis des enfants en ordre et on animait même autour du drapeau. Aujourd'hui, là, on met les enfants, on monte les couleurs, on chante l'hymne national, on est parti. Au regard des anti-valeurs observées ces derniers temps chez les élèves, actes de violence, il y a nécessité de canaliser cette énergie des jeunes dans les activités culturelles.